Ok, alors, pardon, bonjour. Pauline Robert, je suis directrice au Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale. Je me propose aujourd'hui comme modératrice animatrice de ce panel. Donc, j'ai des gens avec moi que je connais bien parce qu'on se côtoie dans le cadre de plusieurs projets. Je vais les laisser se présenter. David, viens, veux-tu te présenter? Oui, bonjour. Moi, je suis coordonnateur des projets en milieu naturel au Conseil régional de l'environnement aussi de la Capitale-Nationale, donc de Québec. Donc, j'ai plusieurs projets qu'on mène dans la ville, dans la région de la Capitale-Nationale, dont le projet Québec-Belle-Éponge qui démarre tout juste. Dans ce projet-là, on va faire vraiment beaucoup de verdissement, mais tourner vers l'aspect de protection des eaux de huissellement, donc de gérer les eaux en surface pour protéger nos sources d'eau potable, protéger toute la ressource en eau, en fait, les usages de nos cours d'eau et améliorer notre cadre de vie aussi. Ça amène plein d'impact justement sur la qualité de vie, sur la beauté de nos milieux et la valeur de nos habitations. Ça a tout bien davantage. Donc, ça fait partie des projets que je réalise. Sinon, on fait du travail au niveau de la vie aux espèces azotiques envahissantes et on fait de la conservation de milieux naturels. Voilà. Merci. Joanne. Bonjour. Je suis Joanne Sanner. Je suis coordonatrice du projet « Ça marche doc ». « Ça marche doc », c'est un projet qui vise à faire connaître les liens qu'il y a entre la santé et l'aménagement urbain pour inciter au verdissement urbain. C'est un projet qui est administré financièrement par le Conseil régional de l'environnement de la Capitale-Nationale, mais qui est financé par plusieurs partenaires. Puis, je vais vous les énumérer parce que vous allez voir comment c'est important pour la santé de la population. Alors, il y a le CIUSSS de la Capitale-Nationale, le CIUSSS de Rapalaches, le CHU de Québec, l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, l'Institut national de santé publique du Québec, l'Université Laval et le ministère de la Santé. Alors, c'est un projet d'éducation, de mobilisation, de sensibilisation qui a débuté en 2016. Et jusqu'à maintenant, on a fait plus de 130 marches éducatives avec un médecin. On a produit 51 émissions télévisées sur les réseaux MA TV, 40 chroniques radiophoniques à Radio-Canada, des conférences, un concours, toutes sortes de choses pour que les gens comprennent comment c'est important pour eux, leur santé, la santé de leurs parents, de leurs enfants et de la population en général et leur portefeuille aussi. On va pouvoir y revenir à tous ces bénéfices-là. Merci. Merci. Antoine. Oui, Antoine Paquette-Moisin. Je suis chargé de projet de Demain la forêt, Ville de Québec, qui est un projet géré par Le Jour de la Terre en partenariat avec Samar Stok et Joanne et la Ville de Québec. C'est un projet qui a été mis en place pour atteindre la vision de l'arbre de la Ville de Québec. Puis, évidemment, la Ville de Québec qui est en charge de tous les arbres qui sont en emprise publique, ça représente plus de 100 000 arbres, même plus de 104 000 arbres. Puis, évidemment, la Ville ne pourrait pas, en plus de ça, gérer les arbres en terrain privé. Donc, Demain la forêt, Québec, qui est un guichet de plantation qui a été mis en place pour inciter les citoyens, les entreprises, les écoles, organismes, institutions à verdir sur leur terrain. Puis, dans le fond, Demain la forêt va être le subventionnaire de ces projets de plantation-là. Puis, les objectifs principaux du programme, encore une fois, vu qu'on est partenaire avec la Ville, c'est de les aider à atteindre les objectifs de la vision de l'arbre, dont les objectifs principaux, ça va être d'atteindre 35 % de canopées pour la Ville de Québec. Donc, l'indice moyen de canopées, qui est actuellement environ 32 %, mais également concerter les efforts des organismes du milieu, donc évaluer les besoins, fournir des conseils, des recommandations et, évidemment, préserver la biodiversité, l'intégrité et la résilience des écosystèmes dans la région de Québec. Super, merci beaucoup. Dans le fond, pour commencer, on se disait qu'on pouvait peut-être revenir sur, oui, on a annoncé un panel sur le verdissement, mais dans le fond, il y a la première question de base. Nous, on est motivés, on est convaincus, mais pourquoi, finalement? Pourquoi c'est important de verdir? Pourquoi on veut faire ces projets-là, nous? J'ai pensé peut-être que vous pourriez traduire ça un peu. Pourquoi vous allez vers ces projets-là? Joanne, est-ce que tu voudrais commencer? Écoutez, oui, avec plaisir. J'ai déjà lu comme commentaire d'un lecteur à la suite d'un article dans un journal que verdir, c'était seulement pour les grenouilles. Mais en fait, verdir, c'est pour l'être humain et c'est extrêmement important pour la santé et le bien-être des humains. C'est pour ça qu'il faut le faire. Je vais vous donner quelques chiffres. Puis aussi, le mécanisme d'action des arbres. Aussitôt qu'un être humain regarde un arbre, son hormone de stress diminue. Donc, ça permet pour ceux qui vivent dans les quartiers très verts d'avoir leur niveau de stress de 39 % de moins que ceux qui vivent dans des quartiers minéralisés. Ça baisse l'anxiété et les pressions. Les arbres aussi incitent à l'exercice, c'est-à-dire que les gens qui vivent près d'un parc ou d'une belle rue arborée ont plus tendance à marcher. Donc, ça permet de réduire de 40 % l'obésité, le diabète de 13 %, ça réduit aussi l'hypertension. Et le troisième mécanisme d'action, c'est par la captation des polluants atmosphériques. On sait que le tiers des maladies cardiovasculaires ici au Canada sont causées par la pollution atmosphérique. Il y a 3000 décès prématurés par année au Québec causés par la pollution atmosphérique. Donc, les arbres captent 24 % à peu près des principaux polluants atmosphériques. Ce qui permet de réduire les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires, le cancer du poumon aussi. Bien sûr, ces maladies-là, elles coûtent de l'argent à notre société. Ça fait que si on est capable de les réduire, on est capable d'économiser de l'argent. En fait, ces maladies-là que je viens de nommer et que je ne les ai pas toutes nommées, elles coûtent environ 28 milliards de dollars par année à notre société québécoise. Donc, si on est capable de les réduire de seulement 4 %, on vient d'économiser 1 milliard de dollars. Donc, c'est vraiment extrêmement important. Et bien sûr, pourquoi verdir? Je vous ai parlé de la santé parce que c'est un peu, si vous voulez, le dada de Samarge-Doc. Mais en fait, le verdissement urbain, ça touche à huit objectifs de développement durable, qui inclut bien sûr la santé, mais aussi l'assainissement de l'eau, la réduction des inégalités sociales, les villes et les communautés durables, la lutte contre le changement climatique, la vie aquatique, la vie terrestre et aussi les partenariats pour la réalisation de tout ça parce qu'il faut être ensemble pour verdir une ville. Donc, c'est vraiment un mouvement de société. Merci, Joanne. Je vais juste faire un petit rappel à nos conférenciers. Est-ce que vous avez bien tous cliqué sur « Interprétation » et vous êtes à « Désactiver » parce qu'il semblerait qu'il y a des gens qui entendent le français et l'anglais en même temps? Donc, juste de vérifier que dans « Interprétation », vous avez coché « Désactiver ». C'est fait pour moi. C'est fait pour moi. Bon, alors on va continuer. Je pense que, Joanne, tu l'as très bien résumé. En plus, ça fait un tour de toute la multidisciplinarité qui est impliquée dans la notion de verdissement de nos villes. Je trouve aussi personnellement que pour la résilience de nos villes, c'est tout derrière ce que tu as dit aussi, mais on vit les changements climatiques, j'ai plus d'eau dans certains endroits, moins d'eau dans d'autres endroits. Puis la nature, elle, elle est résiliente naturellement. Les arbres captent aussi la chaleur, la température, ils captent l'eau. Donc, en amenant de plus en plus ou en ramenant la nature dans nos villes, on permet aussi aux villes d'être plus résilientes à tous les changements qu'on est en train de vivre à travers les changements climatiques. Est-ce que, David et Antoine, est-ce que vous vouliez ajouter un point? Bien, bien, ton aspect de résilience est très important, je pense, avec les changements climatiques qu'on va vivre, avec beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus d'épisodes de chaleur extrême, beaucoup plus d'eau, de pluie importante. et, dans le fond, d'amener la nature en ville amène de la résilience, effectivement. Parce que, comme on peut, je ressors un peu l'exemple de la courbe, de la fameuse courbe qu'on utilise pour le COVID, mais elle est utilisée aussi à plein d'autres choses. Et pour la gestion de l'eau, c'en est un important, où on voit que plus il y a de végétation qui couvre le territoire, plus l'eau vient absorber, vient être absorbée par les végétaux, mais aussi par le sol, et moins, justement, les eaux de ruissellement, ça va directement dans les cours d'eau. Donc, ça vient amener beaucoup moins de pollution au niveau des cours d'eau, et puis, ça l'empêche aussi d'amener, d'avoir des inondations, des fréquences d'inondations plus grandes. Puis, la même chose au niveau des sécheresses par la suite aussi, parce que l'eau est emmagasinée dans le sol et puis, elle peut être envoyée tranquillement dans les cours d'eau. Donc, ça amène justement à cette notion de résilience-là. Puis, la même chose au niveau du verdissement, au niveau des eaux de chaleur. Donc, le verdissement vient... Aider, là, à rendre notre milieu plus confortable. So, this makes our environments easier to live in. What? On a eu une question, je crois. Il y a quelqu'un qui nous a demandé en anglais, est-ce que ça mettrai notre... Ça rendrait notre environnement plus agréable pour la vie au quotidien? Je crois que c'est ce que j'ai entendu. C'est sûr que ça améliore l'attractivité des milieux de vie et la sensation de bien-être à cause de l'impact que ça a sur la santé mentale dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est sûr et certain. Tout à fait. Puis, je l'ai ajouté aussi à ce que disait David pour la gestion des eaux de pluie. En fait, ça permet d'éviter que les égouts débordent dans les cours d'eau et d'éviter les épidémies de gastro-entérite parce que c'est ce qui est noté dans les études médicales. Après de fortes pluies, débordements d'eau d'égout, ce qu'on voit dans la population, ce sont des épidémies de gastro-entérite au Canada. Donc, en effet, en ayant plus de nature, on aplatit la courbe des impacts des changements climatiques. Antoine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Sinon, on peut continuer. Oui, j'ajouterais un petit quelque chose. Ça va rejoindre un peu ce qui a été dit par Joanne, David et toi, Pauline. Quand on parle de plus de verdure en ville, plus d'arbres, c'est donc, oui, une filtration de l'air, réduction de la pollution atmosphérique qui va amener les bénéfices dont Joanne a parlé un peu plus tôt pour la santé. Également, comme David l'a dit, le drainage des eaux de pluie qui va être facilité puis de manière naturelle. J'ajouterais l'augmentation de la biodiversité qui va aussi permettre de mieux lutter contre des invasions d'espèces nuisibles, comme c'est le cas avec la grille du freine actuellement. Dans plusieurs villes du Québec, c'est très problématique. Beaucoup de freines qui sont coupées. C'est probablement une problématique qui aurait pu être évité, du moins en partie. Simplement en ayant une plus grande diversité d'espèces d'arbres, donc au lieu d'avoir des rues complètes de freines qui doivent toutes être coupées, bien, en alternant les espèces, ça réglerait d'autres problèmes. Je parle du freine parce que c'est plus actuel, mais maladie hollandaise de l'ordre, mais en tout cas, tous les autres problèmes que vivent nos végétaux pourraient être diminués avec une plus grande biodiversité. Je pense, Antoine, que ça répond, entre autres, à la question. Je vois quelqu'un, peut-être M. Grégoire, si j'ai bien le nom dans les questions, qui nous demande pourquoi c'est important d'avoir une diversité d'arbres quand on plante, quand on fait un divertissement. C'est justement la réponse que tu viens de nous donner. En ayant une biodiversité, on est aussi résilients aux maladies et aux pressions qui viennent du fait qu'on a urbanisé et qu'on met de la pression sur ces arbres-là. Puis quand on voit des quartiers où il y a uniquement des freines, c'est là où on voit qu'une maladie peut se propager puis on se trouve à couper tous les arbres du quartier. Joanne, tu veux ajouter quelque chose là-dessus? La biodiversité est aussi extrêmement importante parce que plus le milieu est biodiversifié, plus c'est intéressant et attrayant pour l'être humain. Alors, plus on est intéressé, nous, à aller se promener dans ce milieu-là, donc à faire de l'exercice physique, donc à s'apaiser. Alors, c'est ce que les études médicales ont démontré aussi. En effet, donc, tout le volet social, santé mentale aussi. David, je vois que tu avais levé le doigt. Oui, j'avais levé le doigt. Je voulais amener aussi l'aspect communauté, l'aspect social en ailleurs de ça. Moi, je ne vois pas souvent du monde se rassembler dans un stationnement. Ils vont se rassembler au niveau des parcs, dans les villes. C'est vraiment là que la vie de quartier se développe beaucoup. Puis là, dans un espace, dans ce qu'on vit avec la pandémie, bien là, on ne veut pas que les gens s'aillent trop proches. Fait que d'en avoir plus, justement, ça vient diffuser un peu. Les gens ont besoin, on le sent là depuis, justement, depuis les derniers mois où les parcs sont souvent pris d'assaut. Parce que les gens ont besoin de se sentir près de cette nature-là. Puis elles ont besoin de... C'est ça, notre défi, en fait, c'est que 50 % de nos villes sont dédiées à l'auto. C'est de l'asphalte. Puis il faudrait les rendre dédiées à l'être humain. Il faut faire de la place à l'être humain. Et puis pour ça, bien, il faut être capable de libérer cet espace-là. Et c'est pour ça que le verdissement, à mon avis, si vous voulez, se travaille main de la main avec la mobilité durable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les gens commencent à marcher, prendre leur vélo, prendre le transport en commun pour se déplacer, bien là, ça vient de libérer de l'espace pour le verdissement et de permettre vraiment d'avancer très, très rapidement dans nos villes. En effet, ça, c'est un volet vraiment important à ajouter à cette discussion-là. Bien, ça me donne envie de vous amener vers un autre sujet dont on voulait parler. Une fois qu'on est convaincus, une fois qu'on sait que le verdissement, c'est au cœur de tellement d'autres volets pour la santé humaine, ça touche autant la santé mentale que physique que sociale, mais aussi pour l'environnement et la résilience de nos villes. Là, on est convaincus, on veut en faire. dire, vous, vous en menez des projets qui nous amènent par du verdissement. Qu'est-ce qui fait que vos projets sont des succès? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Est-ce que, David, tu voudrais commencer? Il y a un nouveau projet de Québec, Ville Éponge. Qu'est-ce qui fait que, là, c'est parti, ça a marché? OK. Bien, qu'est-ce que... Pourquoi ça marche? Il est encore tout récent, le projet, fait que... Au bout du savoir-marché, il va savoir marcher. Mais, au fond, le verdissement, on vient de le voir, ça touche tellement de sphères, ça touche toute notre sphère de notre vie, en fait. Fait que, peu importe le focus sur lequel on met, nous, dans ce projet-là, on a mis le focus sur l'eau, mais ça a tous les impacts sur toutes les autres sphères de notre vie. Fait que c'est un peu pour ça que ça marche, parce qu'on est tous touchés par le verdissement. Peu importe que ce soit pour... Que le focus du projet ça aille pour la protection de l'eau ou que ce soit pour la lutte aux îlots de chaleur ou le bien-être des communautés. Peu importe. Mais ça touche tellement tout le monde sur tous ces aspects-là. Fait que, nous, dans notre projet, on essaie d'aller chercher justement plusieurs aspects comme ça où on veut aller créer des îlots de verdure qui vont, oui, gérer les eaux de ruissellement, mais qui vont aussi être des milieux de vie pour les communautés. Fait qu'on va aller s'implanter dans les sites de logements sociaux, dans les complexes de logements sociaux, où là, on va voir avec les communautés qui vivent à cet endroit-là, bien, qu'est-ce que vous voulez faire de votre petit coin, de petite oasis de verdure? Autrement dit, on met-tu des jeux pour enfants au travers de ça? On met-tu juste des balançoires pour se bercer ou on fait juste des aménagements pour qu'il y ait des oiseaux qui viennent égayer les journées? Donc, c'est cet aspect-là pluridisciplinaire, mais ça vient chercher la sensibilité d'un peu tout le monde selon le focus de ces gens-là. C'est comme ça qu'on est capable de mobiliser aussi beaucoup de personnes en arrière du verdissement. Donc, le fait... On est capable de les mobiliser parce que le verdissement touche à plein de choses. Puis, le fait d'avoir plein de gens à mobiliser, bien, après, ça nous donne des plus beaux projets en verdissement aussi. Oui, oui. C'est comme une boucle. Bien, c'est facile. Nous, tu sais, Joanne a parlé au départ de tous les partenaires que ça marche là qu'elle a. Puis, bien, c'est un peu la même chose avec Québec-Ville-Éponge aussi que j'ai oublié dire au départ. Mais on a aussi plusieurs organisations. Puis, ça va dans... Donc, ça va un peu dans tous les sens. Autrement dit, on a des secteurs privés avec les immeubles Trudel. On a des logements sociaux avec l'OMHQ. Mais on a des organismes communautaires comme Vivre-en-Ville, des organismes de bassins versants, des réseaux d'agriculture urbaine et qui d'autre. On a le Bureau de normalisation du Québec qui est là-dedans. Ça va... J'en oublie, là. Mais on va chercher assez large aussi au niveau des partenariats. Justement, puis, regardez, demain, la forêt. est là-dedans aussi. Puis, ça marche d'op aussi. Donc, c'est ça. On est capable d'aller chercher beaucoup de partenariats pour ces projets-là justement parce qu'on va chercher les sensibilités de toutes ces personnes-là. Puis, on est capable de travailler ensemble. On veut tous avoir plus de verdissements. Ça fait qu'on... On ne veut pas se faire des compétitions. Mais, en fait, on travaille tous dans le même sens. C'est pour ça que ça marche aussi parce qu'il y a une collaboration. Super. Antoine, justement, Demain la forêt, ça contribue à des projets comme Québec-Ville-Éponge et à plein d'autres projets. Tu pourras peut-être nous donner des exemples. Mais qu'est-ce que tu sens, toi, qui gère ce projet-là, qui le coordonne? Qu'est-ce que tu sens qui fait que c'est un succès, les projets comme Demain la forêt? Oui. En fait, je pense que, comme David, puis probablement comme vous aussi, ça passe beaucoup par l'aspect collaboratif et des partenariats entre plusieurs acteurs de différents milieux, mais qui, finalement, peuvent se rejoindre justement par le biais de Demain la forêt. Comme je l'ai dit, ce n'est pas nous qui développe les projets. Donc, nous, on va, avec l'aide d'un comité scientifique externe, on va analyser les projets qui nous sont soumis puis financer ceux qui sont les plus intéressants pour les bénéfices recherchés, le budget et tout. Puis, donc, nous, les succès commencent à se faire sentir. Ça fait seulement deux ans qu'on existe. Donc, après deux ans de démarchage, on sent qu'on commence à être connu par les acteurs du milieu puis que ça favorise le développement de projets de qualité puisque maintenant, nos critères sont mieux connus. Puis, justement, c'est vraiment l'aspect collaboratif. En fait, on a des projets, des partenaires qui sont motivés, qui développent des projets hyper stimulants. Tu parlais d'exemples de projets. Il y a des, dans ceux-là, qui sont financés cette année. Il y a une annonce plus officielle qui va suivre, mais je n'aimerais pas de nom ou rien. Mais bref, des projets de verdissement dans des cours d'école pour limiter les eaux de chaleur, favoriser l'apprentissage. C'est des choses auxquelles on ne pense pas nécessairement qu'on plante un arbre, mais c'est des idées qui sont vraiment excellentes. Justement, on parle de vie de déminéralisation puis verdissement, ça n'amène que des bénéfices. Verdissement de quartiers centraux denses, donc Saint-Jean-Baptiste, tout ça, c'est des endroits où il faut planter, mais où il n'y a pas vraiment d'endroits. Donc, des gens qui montrent des projets avec une déminéralisation, c'est super important dans ces quartiers-là pour la qualité de vie. Puis donc, ça rejoint encore une fois les aspects sur la santé dont Johan a parlé un peu plus tôt. puis sinon, il y a aussi des projets de forêt nourricière pour assurer une certaine sécurité alimentaire à des gens qui sont un peu plus dans le besoin. J'ai été avec quelques exemples, mais on a d'autres projets aussi qui sont tout aussi intéressants. Donc, c'est ça, ça passe vraiment par la collaboration parce que ces idées-là, on ne pourrait pas les avoir tout seuls. Ça prend des idées de beaucoup de personnes pour arriver à monter des projets de qualité comme ça. Puis ce que j'entends aussi, Antoine, c'est que quand on arrive à démontrer que ça répond à un besoin concret comme tu as mentionné, le besoin pour les enfants, d'améliorer l'apprentissage, le plaisir à l'école. Quand on est capable d'identifier des besoins précis et concrets auxquels ces projets-là vont contribuer, je pense que ça, justement, c'est plus facile après de convaincre aussi puis de monter les projets puis de rassembler les gens autour de ces besoins-là. Donc, visiblement, les projets que vous faites avec Demain la forêt, sont ciblés sur des besoins plus précis aussi. Oui, exact. Joanne, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? C'est un peu ce que David disait et Antoine aussi. Je veux dire, on rejoint vraiment tout le monde parce qu'on touche à la fois les enfants, les adultes, les personnes âgées, les écoles, aussi bien que les entreprises. Antoine l'a abordé dans les écoles. On sait que les cours vertes peuvent diminuer la sévérité des signes de TDAH chez les enfants, peuvent augmenter les performances scolaires, les notes à l'école. C'est tellement important pour des parents et des enfants, diminuer l'agressivité, les comportements déviants de ces enfants-là. C'est important aussi pour les chefs d'entreprise parce que les gens qui travaillent dans un milieu qu'on appelle biophilique, où ils ont un contact avec la nature, ne serait-ce qu'une fenêtre avec une vue sur un arbre, ça augmente la productivité de 15 %, ça augmente la créativité au travail de 12 %, ça diminue l'absentéisme de 19 %. C'est extrêmement important pour les entreprises où souvent la masse salariale c'est à peu près 90 % des dépenses. Pour la rentabilité d'une entreprise, c'est super important. On voit l'importance que les gens accordent à la santé. La COVID a réussi à paralyser des pays entiers et je dirais même presque la planète entière. Donc, les gens et avec raison tiennent à leur santé, tiennent à leur vie, mais aussi à celle de leurs enfants, à celle de leurs parents. Donc, c'est ça, je pense, qui fait qu'il y a un engouement actuel présentement qui est stimulé par vraiment une explosion aussi d'études médicales qui viennent et qui ont découvert ces liens-là il y a peut-être, ils ont commencé il y a peut-être une dizaine d'années à découvrir ces liens-là et maintenant, il y a de plus en plus de chercheurs qui essaient de voir des liens avec différentes maladies et qui trouvent vraiment des données probantes. Excellent. J'ai l'impression que la question, on a une question encore, M. Grégoire, c'est lié à ça parce que là, on parle de mobiliser, on parle des partenaires, qu'il faut que les gens se rassemblent, que les gens se mobilisent. Mais si on est un citoyen, est-ce qu'on peut participer? Comment en fait les citoyens peuvent participer à ce verdissement-là? Est-ce qu'ils ont un certain pouvoir, par exemple, comment ils pourraient faire pour encourager le secteur privé, particulièrement, c'est ça qui est dans la question de M. Grégoire, à faire plus de verdissements si on a des exemples? Est-ce qu'Antoine, oui? Oui, en fait, justement, au niveau de l'engagement citoyen, justement, avec Demain la forêt, les projets qu'on voit passer, il y a un gros aspect communautaire. Ça fait partie des critères justement d'analyse, mais il y a beaucoup de projets qui sont montés par des comités citoyens. Ce n'est pas nécessairement eux qui vont soumettre le projet, mais ils vont être accompagnés par des organismes spécialisés en verdissement, en plantation. Donc, l'aspect citoyen, il y a moyen de fonctionner par là. Puis pour ce qui est d'encourager le secteur privé, je pense que ça passe que Johan vient de dire, c'est de faire comprendre parce qu'au final, c'est souvent la même chose, c'est l'argent qui finit par décider si un projet va se réaliser ou pas. C'est de faire comprendre que oui, c'est un investissement au départ, mais les bénéfices, les retours vont être énormes puis même pour une entreprise privée, si tu as 10 %, je ne sais pas, je n'ai pas bien entendu, Johan, le pourcentage que tu as dit, mais si tu as 10 à 15 % de moins d'absentéisme, forcément, tu économises à quelque part au bout de l'année. Ça fait que c'est une piste de réponse. Je n'ai pas la réponse précise à la question, mais je pense que c'est une partie de la réponse. Donc, ce serait d'en parler autour de soi, d'en parler à nos patrons, un citoyen, il peut faire passer le message dans le fond. Exact. À son lieu de travail, à son patron, aussi au directeur de l'école de ses enfants, c'est une autre façon de le faire, d'interpeller la ville aussi pour qu'elle n'en fasse plus. La ville a souvent des liens privilégiés avec des promoteurs, avec des propriétaires privés. Donc, il pourrait aussi dire à la ville comment c'est important pour lui, pour les gens de sa famille, pour ses amis, son quartier. Donc, il peut tout à fait aller intervenir dans des consultations publiques de la ville où il demeure pour justement porter ces préoccupations-là. Super, merci. En espérant que ça réponde à la question de M. Grégoire, je pense qu'on pourrait peut-être aller vers un autre volet. On est dans ce qui marche bien, quand on est d'accord, on fait des beaux projets en partenariat, mais il faut être réaliste. On rencontre aussi des freins. Des fois, les projets, ce n'est pas parce qu'on est trois, quatre groupes, organismes, avec des citoyens et qu'on est convaincus que les projets arrivent à naître aussi facilement que ça. Donc, j'avais envie qu'on partage ça parce qu'il y en a peut-être qui sont à l'écoute, qui essaient aussi de s'impliquer et qui essaient d'en faire des projets de verdissement et qui rencontrent des enjeux. Donc, je voulais voir si vous pouvez nous partager certains freins que vous avez rencontrés pour la mise en place de vos projets de verdissement et peut-être si vous voyez des pistes de solutions. Qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre ces freins-là? David, veux-tu commencer? Oui, oui. Un frein, il y en a plusieurs. Des fois, par exemple, dans le verdissement, oui, Joanne l'a déjà nommé la place à l'auto qui fait qu'on a toujours besoin de beaucoup d'espace pour entreposer ces biens privés-là. Donc, il y a des études qui ont été faites dernièrement dans la ville de Montréal où c'était à peu près genre 30 à 40 % de l'espace public de la ville qui était dédié à de l'entreposage privé de véhicules automobiles. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'espace qui est dédié à ça. Puis, c'est beaucoup de fonds aussi publics qui est dédié à ça pour tout mettre sur un transport individuel. Ça, c'est un gros frein. Puis, justement, ce même frein-là, il est tellement rentré dans notre ADN depuis des décennies que dans toutes les sphères de la gestion immobilière, de la gestion de nos espaces publics, on dirait que c'est toujours le premier focus de, OK, ça prend de la place pour la circulation, ça prend de la place de stationnement. Donc, on peut difficilement, il faut essayer de ruger dans cet espace-là qu'on a toujours l'impression qu'on vient voler cet espace-là à l'automobile quand on essaie de donner une meilleure qualité de vie aux citoyens, à la population. Ça, c'est un gros frein. Puis, un autre frein qu'on voit souvent encore là dans le processus de conception, puis ça, c'est quelque chose que je vois plus au niveau de Ville-Éponte, justement, où là, l'intégration d'infrastructures vertes qui viennent gérer nos eaux de ruissellement, c'est souvent des aménagements qui sont moins onéreux que des infrastructures grises. Mais, il y a comme un aspect culturel ou de confort au niveau des concepteurs, qui fait que c'est beaucoup plus facile de calculer un volume d'eau dans une bassine en béton que calculer un volume d'eau dans un milieu poreux. Ça fait que, tout cet aspect-là de gestion des eaux de ruissellement, à jouer avec les réglementations municipales pour contrôler ces eaux-là, bien, c'est plus facile de calculer, dans le fond, les calculs d'ingénieurs comme ça. Ça fait que, on va aller par facilité vers une solution qui est plus onéreuse et qui donne tout plein de désavantages qu'on ne peut pas aller chercher les avantages du verdissement. fait que c'est souvent un problème de gestion de changement, autrement dit. C'est beaucoup ça. Donc, peut-être que tu peux nous partager, David, toi, dans ton rôle de coordonnateur en milieu naturel dans un organisme à but non lucratif. Comment tu fais pour continuer à faire des projets malgré ces freins-là? C'est quoi tes outils? Qu'est-ce que tu fais contre ça, toi? Bien, c'est beaucoup de la formation. Il faut beaucoup parler. Il faut convaincre. Il y a tout plein d'études qu'on peut avoir comme argumentaires qui viennent dans le sens de ce qu'on parle depuis une demi-heure. Il faut beaucoup discuter et beaucoup aller parler et montrer les modèles. Il y a beaucoup de modèles. Il y a beaucoup de choses qui sont faites. On a beaucoup de preuves qui disent que ça marche, mais on répète. comme parler à des jeunes enfants. On prend le temps, on vulgarise, on fait des projets de sensibilisation, mais en effet, c'est au cœur de nos activités. Quelque part, c'est pour ça que des organismes comme le nôtre existent aussi. C'est parce que ça prend de l'énergie, ça prend des années et faire avancer ce genre de culture qui est installée. Joanne, tu veux dire? Oui, il faudrait apprendre à calculer aussi. Oui. Parce que quand on apprend à calculer, on découvre qu'une auto, ça nous coûte 10 000 $ par année. Alors que prendre notre vélo pour aller au travail, ça nous coûte 400 $ par année. Puis pour le transport en commun, c'est 2 000 $, 3 000 $, ça dépend où on reste. Mais tu sais, si on commence à internaliser les coûts, là, on commence à vraiment voir la situation, l'impact de nos mauvais choix du point de vue économique parce que ces routes-là qu'on construit, il faut les entretenir, il faut les déneiger. Ça nous coûte une fortune à chaque année alors que si elles étaient sous forme d'espace pour les humains, ça permettrait en plus d'économiser les coûts en santé dont je parlais tout à l'heure. Donc, je pense que c'est vraiment important d'apprendre à calculer puis à internaliser ces coûts-là dont on ne tient pas compte, un peu comme m'expliquait David, pour la citerne d'eau. On calcule la citerne d'eau, mais on ne calcule pas le coût de filtration de l'eau qui pourrait être réduit à néant, un peu comme la ville de New York a fait en conservant tout un bassin de forêt à la source de son eau potable qui alimente des millions d'habitants maintenant et qui leur coûte tellement moins cher que d'avoir ces citernes d'eau qu'on pompe. Je pense qu'un autre frein, c'est le financement. Pour verdir, ça prend de l'argent. C'est pour ça qu'on a proposé avec des médecins spécialistes au gouvernement du Québec d'investir de façon récurrente, de façon massive dans le verdissement urbain en réservant à peu près 1 % des investissements en infrastructures publiques dans un fonds provincial qui serait disponible pour verdir en milieu urbain, donc pour les villes, mais aussi pour les écoles, pour les hôpitaux, pour les CPE. Et ça, je pense que c'est très important. Puis finalement, un peu comme disait David en entrée de jeu, à chaque fois qu'on veut planter un arbre, il y a un terrain de stationnement. Donc, il faut voir que notre choix, à long terme, il n'est pas durable ni pour notre santé ni pour notre économie. Il faut voir aussi qu'il y a d'autres villes qui ont réussi ce pari-là. Je veux dire, il y a d'autres villes qui ont les mêmes enjeux que nous, les mêmes préoccupations puis qui ont réussi vraiment à se retourner massivement vers le transport en commun comme Bâle, en Suisse vers le déplacement à vélo comme Copenhague ou le déplacement à pied comme Paris. Donc, on est capable, on est aussi intelligent qu'eux, on est aussi performant qu'eux, on est aussi instruit qu'eux, on a autant d'argent qu'eux, donc on est capable de le faire aussi bien qu'eux. Merci Antoine, est-ce que tu vis des villes très différents? Oui, vas-y. Très différents, non, ça se rejoint pas mal. Justement, j'avais l'aspect budget, c'est ça, comme je disais tantôt, nous, on subventionne, donc c'est pas nous qui montrent les projets, donc pour nous, le frein, il est plus au niveau de, comme par exemple, cette année, on a 10 super beaux projets qui ont été déposés, mais on était dans l'impossibilité avec l'argent qu'on avait de financer les 10, donc il y a eu des choix difficiles qui ont dû être faits, ce qui n'aurait pas eu lieu si on avait eu l'argent nécessaire, mais bon, ça c'est une question récurrente, je pense. Un frein physique que j'ajouterais, je l'ai mentionné un peu plus tôt, mais les endroits où c'est souvent le plus pertinent de planter, c'est les endroits où il y a des silos de chaleur, donc les endroits où c'est très bétonné, très asphalté. Pour la Ville de Québec, ça correspond aux quartiers plus centraux, donc Saint-Jean-Baptiste, Saint-Roch, Saint-Sauveur, Limois-Loup et Vanier qui sont tous entre 10 et 13 % de couverture, donc d'indice de canopée. Je rappelle que la Ville, et les villes en général, essaient d'atteindre au moins 35 % pour obtenir les bénéfices dont on parlait. Ces quartiers-là sont densément peuplés puis il n'y a pas beaucoup d'espace, donc moi je vois un certain frein physique puis comment régler ça, bien c'est pas évident, mais ça revient pas mal à ce que Johan vient de dire en réaménageant, en enlevant des chemins pour les autos puis en les refaisant en chemin cyclable en laissant de l'espace sur les côtés pour verdir, ça améliorerait considérablement la qualité de vie des citoyens. Donc c'est ça, moi le gros frein que je vois, c'est vraiment le frein physique si on veut, donc l'espace disponible pour les plantations. Il y a justement quelqu'un, Pierre-Paul Audate, dans les questions qui soulevait ce point-là, donc vous y avez probablement répondu en partie. Il faisait dans son cas référence au secteur résidentiel, c'est intéressant aussi, on a parlé du transport et de la place à l'automobile, mais aussi souvent on enlève de la nature pour étaler les zones résidentielles, il y a cet effet-là aussi. Donc, Pierre-Paul Audate nous demande comment est-ce qu'on peut avoir les meilleures politiques d'aménagement, donc les plans d'aménagement urbain qu'on voit dans les différentes grandes villes, comment on pourrait faire en sorte que le verdissement soit inclus dans ces plans-là, puis qu'est-ce que peuvent faire les municipalités pour davantage intégrer ce volet dans la construction, mais dans ce cas-ci de logement. Est-ce que vous voulez ajouter des choses là-dessus? Oui, j'aimerais bien ajouter, dire que ça va par la réglementation municipale, donc c'est vraiment la ville qui a la clé de cette réponse-là et elles peuvent mettre en place des règlements municipaux qui permettent de protéger plus d'arbres lors de construction de résidence, c'est-à-dire tous les arbres qui ne sont pas dans le périmètre de construction, c'est-à-dire là où on creuse, mais ceux qui sont au pourtour, on peut les sauvegarder et les protéger durant la construction parce que si on ne les protège pas, ils vont mourir 4-5 ans plus tard et il y a des villes qui ont réussi ce pari-là, je vais vous nommer Singapour. Singapour, en 20 ans, a augmenté sa canopée de 36 à 47 % en 20 ans en augmentant sa population de 1,9 million d'habitants. Alors, vous voyez que c'est possible de le faire, c'est possible de densifier et de verdir, c'est possible d'augmenter la canopée dans des villes très denses avec, ils sont rendus maintenant à 5 millions d'habitants, dans des villes très denses, d'atteindre, le chiffre idéal de canopée, c'est au moins 40%, pour la santé et le bien-être des humains. Donc, encore là, je le disais tout à l'heure, si d'autres villes ont réussi à le faire, on est capable nous aussi. Donc, c'est des employés, des professionnels dans les villes qui font les plans, qui doivent faire ces choix-là, mais c'est aussi les élus des villes qui doivent donner les orientations et passer ces commandes-là à ces professionnels qui font les plans d'aménagement du territoire. C'est aussi quand les villes reçoivent des projets immobiliers, parce que ça passe toujours à un moment donné par la ville, où la ville peut se permettre de répondre à ces promoteurs immobiliers-là et d'exiger des choses. Des fois, ça passe, en effet, la plupart du temps, le plus facile, c'est par des réglementations, mais des fois, ça peut aussi être par la discussion et de l'échange entre la ville et le promoteur. Si la ville tient à ce qu'il y ait un certain cachet, une certaine augmentation de canotée, respecter la vision de l'arbre, c'est une discussion qui peut avoir lieu entre les gens de la ville et le promoteur immobilier, par exemple, mais il faut la volonté, justement, des élus. Donc, on en revient peut-être aussi à la place du citoyen. Il faut les demander, ces choses-là. Il faut lever la main, il faut s'impliquer, il faut être dans des comités citoyens et faire en sorte que ce soit une priorité. Puis aussi, moi, dans un organisme qui travaille en environnement, c'est aussi notre rôle. On est là aussi pour conseiller. D'ailleurs, nous, notre organisme s'appelle le Conseil régional de l'environnement. On est là pour conseiller ces gens-là. Donc, on fait de la représentation, on fait des projets, on participe à ces politiques et puis ces plans d'aménagement urbain. Mais c'est ça, il faut encore, aujourd'hui, en 2020, aller contre une volonté ou un genre de confort qu'il y a dans les villes présentement, à laisser aller l'étalement urbain puis laisser aller la place à la voiture. Donc, on fait des représentations, on fait autant de conseils qu'on peut, mais c'est de l'énergie qu'il faut mettre. Il faut que, de plus en plus, les gens le demandent, je pense. Est-ce que, David, tu voulais ajouter quelque chose? Ben oui, je m'en allais sur l'aspect de l'implication citoyenne. Je pense qu'on retourne là parce que la ville essaie d'écouter un peu ses citoyens. si on prend l'exemple de la ville de Québec où chaque quartier a son comité de verdissement à peu près, citoyen de verdissement, que ce soit Verdir-Saint-Roch, Verdir-Saint-Sauveur, il y a des comités, je sais deux exemples-là, mais il y en a à peu près tous les quartiers où là, c'est vraiment le citoyen qui prend le pouvoir, dans le fond, pour améliorer, pour augmenter le verdissement, mais plus il y a cette implication-là dans la communauté, plus les élus et plus les fonctionnaires vont être à l'écoute de tout ça aussi. Quand la volonté citoyenne est là, ça va être un petit peu plus facile. On retourne à l'éducation. La tentinisation. Oui, exact. Je pense qu'il faut que ces gens-là soient aussi appuyés de professionnels parce qu'il ne faut pas, je veux dire, on peut planter n'importe quoi, mais il y a des choses qu'on plante qui sont plus bénéfiques que d'autres, c'est-à-dire que si on veut vraiment avoir l'effet maximum sur la santé, le bien-être, la captation des eaux de pluie et tous les autres bénéfices dont on parlait tout à l'heure, ça nous prend des arbres à grand déploiement. Alors, si on plante des arbustes comme des amélanchiers qui ne viendront jamais de la hauteur et de la grosseur d'un érable ou d'un chêne, on hypothèque notre futur en voulant bien faire. Ça en prend des arbustes, ça prend des vivaces, c'est ça qui crée de la biodiversité, c'est ça qui crée de l'attractivité, mais à la base, ça nous prend une belle forêt d'arbres à grand déploiement et c'est là où ces citoyens-là, ces groupes de citoyens-là ont besoin d'être appuyés par des professionnels comme David, comme Antoine, du côté de Demain, la forêt, pour vraiment faire des choix justicieux qui vont donner le maximum de bénéfices avec l'argent qu'on investit. Donc, une combinaison de toutes ces réponses-là. Puis, on en revient au partenariat puis à la collaboration entre les gens qui comprennent et qui veulent que ça se fasse. Je fais juste un petit aparté pour dire qu'à partir de cette heure-ci, il y a une conversation qui peut être débutée pour parler face-à-face entre participants. Donc, nous, on savait qu'à 14h45, ça, ça pouvait commencer en parallèle. Par contre, nous, on va peut-être continuer, on va aller peut-être dans le rêve. On se laisse un petit 15 minutes de plus pour rêver à des projets futurs. Donc, on va continuer pour ceux qui veulent rester avec nous. Antoine? Oui, bien, il y avait une troisième question qui a été posée. Donc, qu'est-ce que le projet de forêt nourricière et c'est quoi les avantages? C'est moi qui avais parlé de ça un peu plus tôt, donc je vais répondre. Je pense que David va pouvoir probablement améliorer ma réponse. Forêt nourricière, c'est assez... Le nom le dit, donc c'est de planter des arbres, pas seulement pour leur déploiement ou d'autres raisons, c'est pour les fruits ou, en fait, principalement les fruits qu'ils vont être capables d'offrir. Donc, c'est de faire une sélection d'arbres, encore une fois, idéalement diversifiés pour les raisons dont on a parlé plus tôt. Mais donc, de faire pousser des arbres qui vont pouvoir donner de la nourriture, donc pouvoir s'alimenter localement avec ce qui pousse autour de soi plutôt qu'à aller acheter. Donc, c'est très global comme réponse. Je ne sais pas si David, tu avais une précision à apporter. Je ne suis pas particulièrement spécialiste de la forêt nourricière, mais c'est vraiment parti du principe de permaculture où on essaie d'utiliser la nature à bon escient, en essayant de travailler avec la nature au lieu de travailler la nature. Oui, tu peux continuer, Joanne. Ça permet de lutter contre les déserts alimentaires parce que souvent, les quartiers déséfavorisés du point de vue socio-économique sont aussi défavorisés du point de vue environnemental. Donc, ils ont très peu d'arbres. Ces gens-là vivent dans des milieux minéralisés. Et l'offre alimentaire est souvent restreinte à du fast-food ou des dépanneurs. Donc, pour avoir un bon appart, enfin, un meilleur appart en fruits et en légumes frais, c'est important d'avoir des projets communautaires comme ça dans ces quartiers-là pour offrir des petits fruits en été, des tomates, des concombres, des choses comme ça. Puis en même temps, ça fait un lieu de regroupement. Les gens se retrouvent ensemble. et ça permet à ces gens-là aussi qui parfois souffrent d'isolement social d'entrer en contact avec d'autres êtres humains, de créer des relations et puis d'être plus heureux dans la vie. On a surtout parlé d'arbres depuis le début, mais le verdissement, c'est aussi les aménagements urbains qui peuvent être le mouvement des incroyables comestibles qu'on voit un peu partout dans le monde où chaque petit coin de verdissement est fait d'espèces comestibles. Dans le fond, ça crée un peu ça. Il y a tout l'aspect de l'agriculture urbaine aussi qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant qui est de plus en plus utilisé puis c'est vraiment une bonne chose. Donc, il y a encore plein d'organismes dans la région qui travaillent à augmenter l'agriculture urbaine puis ça, c'est justement un lien social qu'on peut trouver aussi. J'allais faire le lien aussi avec la crise qu'on vit parce que ça nous amène à parler d'autonomie alimentaire, d'autonomie de plein de choses parce que des frontières sont trouvées, parce que tout le monde s'arrache les ressources puis on a commencé à entendre parler d'autonomie alimentaire aussi, comment faire en sorte que nos communautés de façon locale soient capables de se fournir en ce qu'il faut de bons nutriments puis de bons aliments pour tout le monde de façon plus égale aussi et équitable. Donc, d'avoir ces lieux-là, même si on est en ville, qui fournissent des fruits, des légumes à proximité, que les gens travaillent eux-mêmes d'ailleurs et prennent soin eux-mêmes, mais c'est aussi de tendre vers une certaine autonomie alimentaire. Oui, c'est extrêmement important. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans la vie. On le voit avec la COVID et je pense qu'il y a vraiment un engouement pour l'agriculture, mais il y a eu d'autres cas dans le monde. Je pense par exemple à la Suisse durant la Deuxième Guerre mondiale qui n'était pas autosuffisante du point de vue alimentaire et le colonel ou le général Gruissant a commandé à tous les Suisses de transformer leur gazon en potager pour planter des pommes de terre et puis pour survivre à la guerre. Je ne veux pas dire qu'il va y avoir une guerre de main ici au Québec, mais je pense que c'est important de conserver cet espace précieux qui est dans les villes, qui est à proximité des citoyens et qui pourrait être disponible pour des catastrophes éventuelles auxquelles on ne veut pas penser et on espère qu'elles ne surviendront pas. Je pense qu'en quelque part, toute cette pandémie nous a montré l'importance de prévenir. Et ça se fait entre autres par le verdissement qui sont des, comme David l'a dit, verdissement, il ne faut pas juste penser que c'est de l'arbre, des arbres ou des arbustes ou des forêts, mais c'est aussi des fois des petits coins par-ci par-là où on ajoute de la verdure qui, dans certains cas, peut être des plantes nourricielles. Oui, des balcons, des toits verts, je veux dire, des vignes sur les murs. Je pense que tous les moyens sont bons pour verdir et il y a des enjeux qui sont particuliers à certains endroits, mais c'est sûr que plus on peut planter d'arbres et grand éploiement, plus on va avoir, on va augmenter notre effet bénéfique. Dans le fond, il faut que les stratégies soient faites de tout ça pour que ce soit un complément. On a une question de plus. Merci de participer et d'amener des questions. C'est super intéressant. On nous demande dans le cadre de la promotion d'une stratégie nationale canadienne pour le verdissement, mais il y a aussi toutes les stratégies pour les objectifs de développement durable. Dans le cas de stratégies à plus grande échelle, ici, on parle de stratégies canadiennes pour le verdissement. Existe-t-il des coopérations entre vos organismes et d'autres organismes au Canada? Dans le milieu des creux, c'est sûr que nous, entre Conseil régional de l'environnement, on s'entraide beaucoup. Donc, il y a plein d'outils qu'on s'échange. Là, on reste au niveau québécois. Je sais qu'au niveau du milieu de la conservation, il y a beaucoup d'échanges au niveau canadien. mais je ne sais pas d'autres exemples beaucoup au niveau au niveau canadien. Spécifique au verdissement, Joanne, est-ce que tu en connais des exemples? Je pense qu'il y a l'exemple du jour de la Terre qui est en train de se canadianiser ou de se nationaliser et d'occuper l'espace canadien. Il y a aussi Arbre Canada qui fournit des arbres à plusieurs organismes ici à Québec et au Québec pour le verdissement urbain. Il y a l'Association médicale canadienne qui est une association pancanadienne qui s'intéresse au verdissement urbain pour protéger la santé de la population, évidemment, mais aussi pour protéger la santé et le bien-être de leurs professionnels soignants et pour éventuellement aussi lutter contre les changements climatiques. Oui, il y a des échanges avec le reste du Canada et je pense qu'il va y en avoir plus avec la promesse fédérale de planter je ne me souviens plus combien de milliards d'arbres au Canada dans les prochaines années. C'est avant la crise, on dirait qu'on a oublié ces chiffres-là dont on entendait beaucoup parler avant la crise. En effet, il y a une volonté d'augmenter la canopée au Canada donc certainement que ça va permettre d'amorcer des projets, des nouveaux projets. Antoine, est-ce que tu avais d'autres exemples? En lien avec Jour de la Terre, effectivement, on est passé dans la dernière année de Jour de la Terre Québec à Jour de la Terre Canada donc c'est sûr que pour le moment les partenariats et tout c'est en développement pour le moment mais ces liens-là vont probablement se multiplier dans le futur puis l'autre nom qui m'était venu en tête c'était également Arbre Canada comme Joanne l'a dit. Donc je pense que ça va s'améliorer probablement dans le futur puis effectivement avec la plantation d'arbres subventionnées par le Canada, il y a moyen aussi de faire des collaborations qui devraient se développer. Je pense qu'il faut ajouter à ça toute la collaboration entre les experts et les chercheurs sur ces enjeux-là entre les différentes universités par exemple. On organise avec Santé Canada et puis une association de chercheurs et d'ingénieurs des journées de conférences où on invite des conférenciers qui proviennent du reste du Canada donc du Canada anglais donc ça aussi ça vient alimenter tout ce virage vers l'or avec soit une démonstration des impacts des choix de verdissement urbain mais aussi des solutions pour des enjeux dont on parlait tout à l'heure le manque d'espace forte minéralisation etc. Est-ce que dans le fond il reste 4 minutes je pense que on va peut-être plus conclure je ne sais pas si vous voulez faire un petit dernier mot de la fin s'il y a quelqu'un qui a un mot de la fin à ajouter je soulignerais juste l'importance de toujours penser au verdissement pas juste avec la question de l'environnement ça rejoint tout ce qu'on a dit jusqu'ici mais c'est toutes des questions qui sont intérieures reliées avec l'aspect social l'aspect santé publique je pense qu'il faut toujours garder ça en tête quand on parle au verdissement urbain c'est que ça va amener des bénéfices sur tout je n'ai pas mentionné l'économie mais l'économie aussi serait gagnante à faire plus de verdissement donc mon mot de la fin serait de toujours garder ça en arrière-pensée quand on pense au verdissement oui et c'est tout à fait lié aux objectifs de développement durable finalement là on est vraiment dans le développement durable c'est-à-dire dans les différentes facettes qui sont toutes interreliées entre elles le verdissement ça pourrait être au coeur des 17 objectifs de développement durable donc en effet c'est pas juste la nature c'est pas juste les arbres c'est tout ce qui est arrivé avec ça oui c'est ça mais tu sais je pense que tous les gens tous les Québécois tous les Canadiens devraient rêver à vivre dans une ville où il y a un réseau d'espaces verts interconnectés entre eux qui se ramifient partout dans la ville pour être capables d'avoir l'espace pour les humains enfin l'espace pour les humains en fait c'est ça on est des êtres qui sont qui sont à guivre de la nature de penser nos aménagements comme est-ce que en pensant l'humain en premier en fait au lieu de penser à l'économie en premier ou n'importe quoi en premier si on pouvait juste penser à l'humain en premier bon on va nécessairement plus végétaliser le milieu on va le faire de soi ça va venir naturellement finalement en effet bien merci je pense que finalement ça nous a pris une heure en espérant que les gens qui sont encore avec nous ont trouvé le panel intéressant pour nous c'était un plaisir de venir vous parler d'un sujet qui nous passionne au quotidien dans lequel on s'implique au quotidien on essaie nous-mêmes de faire avancer les pensées les politiques les projets donc on fait notre part et en espérant que ça va vous avoir inspiré chacun de vous aussi à entrer dans le bal parce que finalement dans nos villes plus vertes on a de multiples bénéfices comme on en a parlé donc merci David Joanne et Antoine on va merci à toi merci beaucoup bonne journée bonne journée à bientôt j'imagine j'imagine